Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'InterReview consacré ce soir à la fuite de documents classifiés du Pentagone. Une affaire qui inquiète les Etats-Unis, mais aussi leurs alliés. Générique Alors les Etats-Unis font face à la plus importante fuite de renseignements confidentiels depuis l'affaire Snowden en 2013. C'est d'abord sur Discord, une plateforme de messagerie utilisée par les joueurs en ligne ou encore sur Telegram que ces documents confidentiels sont d'abord apparus avant d'être totalement publié par le New York Times le 6 avril dernier. Une cinquantaine de documents parmi lesquels figurent des informations sensibles concernant notamment le conflit en Ukraine. De quoi mettre les Etats-Unis dans l'embarras. Et pour en parler, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Riyad Sidaoui, écrivain politologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Gamal Abina, journaliste expert des questions internationales, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors on entame ce débat avec vous, Gamal Abina. Ces documents classés top secrets portent, nous le disions, essentiellement sur ce conflit russo-ukrainien avec des informations extrêmement précises sur les forces mais aussi les faiblesses des deux armées. Alors d'où viennent justement ces fuites qui montrent comment le renseignement américain a eu, depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, un coup d'avance à propos de la stratégie de Moscou ? Il y a plusieurs pistes là qui sont évoquées par les autorités américaines, à savoir une fuite de l'intérieur tout simplement, du Pentagone, ou des alliés américains du monde anglophone, puisque ce sont cinq puissances anglophones qui sont alliées dans un défectif des États-Unis, l'Australie évidemment, le Canada, l'Angleterre et j'en passe. Et donc on imagine qu'un élément ou plusieurs éléments auraient fait fuiter ces fameuses informations qui sont top secret et qui sont liées à un conflit actuel, évidemment, un conflit ukrainien, et surtout des informations extrêmement graves dans la mesure où on va en parler certainement. Elles donnent à penser sur le fait qu'il y ait des actions concertées de la part d'Occident sur les questions russes et surtout l'état réel militaire des forces en présence et des pertes qui ont été enregistrées côté russe et ukrainien. Alors très bien, elles jouent justement ces informations ? Elles jouent un rôle important dans l'évolution de ce conflit russo-ukrainien ? Oui, c'est important parce qu'on se rend bien compte que les 100 000 morts côté russe finalement sont réduits à l'état de 16-17 000 morts. Et puis surtout, ça révèle la réalité de la faiblesse des capacités militaires ukrainiennes sont bientôt quasiment à court de munitions. Ils ont quasiment plus de missiles AMR, ce qui était le fer de lance américain. Les Américains ont révélé aussi qu'il semble qu'ils ne pourraient pas livrer les fameuses batteries de missiles Patriot dans les délais impartis pour garantir que l'Ukraine ne soit pas submergée par une offensive russe. Et puis on se rend aussi compte d'une chose, c'est que les formations militaires des quelques milliers de soldats ukrainiens sur les blindés américains de toute façon n'arriveront pas en Ukraine parce qu'ils ne seront pas livrés. Donc les soldats, même s'ils sont formés, n'iront pas faire les guerres en Ukraine avec les blindés américains. Donc tous ces éléments laissent à penser que les États-Unis ont poussé l'Ukraine à résister ou à faire la guerre et qu'aujourd'hui il y a une forme de lâchage. Je pense que c'est une de ces raisons pour lesquelles il y a eu la fuite de ces informations. Après de l'autre côté, ils prétendent que le nombre de morts serait les documents falsifiés, retouchés, c'est ce qu'ils disent comme par hasard. Mais pour ce qui concerne toutes les autres informations, ce n'est pas remis en question ni même le fait que les Occidentaux interviennent et envoient les conseils militaires sur place. Très bien, alors Riyad Sidaoui, alors que les Occidentaux affirment que l'armée ukrainienne serait en train de préparer une contre-offensive, l'un des documents qui a fuité stipule tout de même que cette même armée aura bientôt épuisé son stock de munitions antiaériennes. Alors comment justement démêler le vrai du faux ? Tout d'abord, il faut savoir, connaître l'histoire de la fuite. Je viens de faire mes recherches. J'ai deux infos très importantes, l'une de Fox News et la deuxième de la CNN. Pour Fox News, il disait que l'essentiel des 53 documents publiés en ligne, on parle des 53 documents exactement, c'est ça le chiffre, provient des briefings du département de la défense. Et ils sont envoyés à un groupe d'employés fédéraux disposant de l'habilitation de sécurité nécessaire, qui peut varier entre 1 000 et 5 000 personnes. Donc ces emails peuvent aller entre 1 000 et 5 000 fonctionnaires américains. Oui, et lorsqu'ils sont imprimés, on peut vraiment savoir de quelle imprimante ils ont été imprimés, etc. Voilà, exactement. Ils les reçoivent électroniquement sur des iPads sécurisés, et s'ils peuvent les imprimer pour les emmener chez eux. Un système de sécurité permet de savoir quelle imprimante a été utilisée. Mais là, la deuxième information qui vient de la CNN nous fait sourire. Selon CNN, le Pentagram spécule sur la possibilité que le fils d'un employé ait pu mettre la main dessus et ait voulu impressionner ses amis sur Discord. Oui, enfin bon, c'est invraisemblable tout de même, M. Sidaoui. C'est selon CNN. Oui, c'est selon CNN. Mais vous, quel est votre avis sur la question ? Pour le moment, je pense que tout est ambigu. Ce n'est pas la première fuite. On a eu l'affaire des Wikileaks avec les États-Unis d'Amérique. On a vu des défaits stop secrets, très sensibles, qui ont touché même pas mal de pays arabes, qui circulent sur Internet. Donc, tout est possible, tout est possible. Mais il faut savoir, d'autres parlent d'une manipulation russe. La fuite vient des Russes, tout est possible. Il faut attendre, à mon avis, un peu de temps afin de savoir. Mais selon CNN, c'est le fils d'un employé qui a fait cette fuite afin d'impressionner ses amis. Mais le chiffre aussi, selon Fox News, on parle de 1 000 à 5 000 personnes. Donc, ce ne sont pas des informations, à mon avis, qui sont d'une circulation très limitée, puisqu'on parle jusqu'à 5 000 employés qui peuvent connaître ces informations. Je pense maintenant que le scandale est là. Ce qui m'a aussi attiré l'attention, c'est les États-Unis d'Amérique qui espionnent ses alliés, qui espionnent ses alliés, la Corée du Sud. Ça, ce n'est pas une nouvelle aussi pour les États-Unis d'Amérique. Nous connaissons bien ce qu'ils ont fait avec Merkel, la chancelière allemande à l'époque, et puis le président français François Hollande, dont leurs deux iPhones ont été infiltrés par les Américains. Donc, le fait d'espionner ses amis, ce n'est pas nouveau pour les Américains. Je pense que ça s'est répété plusieurs fois. Est-ce que tout est faux, tout est juste ? Quels sont les documents authentiques ou les fausses ? À mon avis, par exemple, les 40 000 missiles égyptiens, ça pourrait être une information. Justement, nous y reviendrons. Nous y reviendrons aux 40 000 missiles égyptiens. Mais, M. Sidawi, vous ne répondez pas à ma question. Les Occidentaux affirment, par rapport au conflit en Ukraine, que l'armée ukrainienne serait en train de préparer une contre-offensive lorsque ces mêmes documents qui ont fuité disent le contraire, finalement, étant donné que les Ukrainiens n'ont pratiquement plus d'armes. Que peut-on dire à propos de cette information ? Moi, je pense que les Occidentaux, ils jouent sur la guerre médiatique. Ils vont lancer une contre-offensive. Ça, c'est l'intox médiatique, ni plus ni moins. Mais la réalité, là, la réalité, c'est que l'armée russe est beaucoup plus puissante. L'armée russe a gagné beaucoup de terrain. C'est l'armée russe qui lance ses offensives. L'armée ukraine, elle est sur la défensive. Elle est en train de perdre du terrain, dans Bakhmout et ailleurs. Donc, je pense, là, avec ces documents, on peut savoir, on peut faire la différence entre la propagande médiatique occidentale et la réalité sur le terrain. Il y a une grande différence, évidemment. Très bien. Alors, Gamal Abina, M. Sidawi vient d'en parler. Il y a eu, donc, une réaction de Moscou qui estime, justement, que c'est une intox, une campagne de désinformation orchestrée, donc, par Washington pour, si on veut, déstabiliser la Russie. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on est dans une guerre qui ne dit pas encore son nom, une guerre frontale entre les États-Unis et la Russie, via l'OTAN, évidemment, et via leurs éléments téléguidés de l'OTAN, à savoir les Ukrainiens, qui sont clairement téléguidés, qui ont été poussés à la guerre et, aujourd'hui, sont toujours en difficulté. Il y a deux choses qu'on peut retenir. D'abord, l'idée que ce sera un enfant qui l'est posté sur Internet, ça, je n'ai pas une seconde, mais on se rend bien compte que, de toute façon, Biden a été capable, lui aussi, récemment, d'oublier, pendant 6 ou 7 ans, dans sa voiture, des documents classés top secret dans son garage. Donc, ça en dit long sur, à la fois, le renseignement américain, qui est quand même assez précis, quoi qu'on en dise, et, en même temps, l'amateurisme de certains. Parce que les États-Unis, qui sont une grande puissance industrielle indiscutablement, ne sont pas, non plus, des génies. Ils peuvent connaître des erreurs, ils peuvent connaître des failles. On a bien vu avec l'histoire du 11 septembre. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui laissent à penser que ça pourrait être, effectivement, une fuite de l'intérieur. Et, en même temps, tous les Américains ne se satisfont pas de cette guerre. Loin s'en faut. Ils se rendent bien compte qu'on commence à faire monter la tension avec la Russie, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et puis, ils se rendent bien compte que l'Ukraine, de toute façon, est fichue. Donc, je pense que ça sert les intérêts de l'administration américaine que de laisser fuiter des documents comme ça, parce que ça n'a pas été révélé aujourd'hui. Ça fait six semaines que ça traîne cette affaire. Et aujourd'hui, c'est sorti au grand jour parce que les journaux en parlent. Mais il y a vraiment une sorte d'omerta autour de la question des forces réelles ukrainiennes qui sont littéralement laminées. On le voit bien sur le terrain. Chaque offensif, c'est 10 000 morts qui sont à déplorer le côté ukrainien. Et en même temps, de l'autre côté, on dit depuis des semaines, quand ils ne se cachent même pas de cela, les Américains, qu'ils ne livreront pas les chars Abraham pour les motivations fantaisistes, à savoir difficiles à conduire, qu'ils ne livreront pas des F-16, ni même quoi que ce soit, d'ailleurs, à part les années-mars, qui sont des missiles de l'année mars, dont on sait qu'il n'y aura quasiment plus. Et d'autre côté, ils poussent les Occidentaux, je parle de l'Europe occidentale, à livrer des chars, à livrer des blindés, faire en sorte que la guerre leur coûte le moins cher possible du côté américain, et le plus cher possible du côté occidental. La question, par exemple, des fameux patriotes, ils savent parfaitement l'inutilité du système patriote, parce que si on le livre sur le terrain ukrainien, il ne pourra jamais, on sait parfaitement, intercepter les missiles hypersoniques. Ils ne peuvent pas être acceptés. Ça risque de démontrer immédiatement que le système patriote n'a aucun avantage stratégique, puisque c'est indéfensif, et en même temps, aucune possibilité de défendre les États-Unis même. Si jamais les Russes attaquent l'Amérique. Donc tout cela révèle des choses. Les Américains veulent se désengager du goût des lèvres de cette guerre. On sent, on voyait même le voyage de Macron, qui commence à dire plus ou moins qu'il va falloir se calmer sur la question ukrainienne, par rapport à l'identité de voir les Chinois. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, l'Occident, qui a compris que l'Ukraine a perdu la guerre, c'est évident, commence à montrer les signes de fébrilité, et ne veut pas donner plus d'argent et encore moins d'armes sur le théâtre ukrainien. Et de l'autre côté, on se rend bien compte qu'il téléguide quand même quelques forces spéciales pour faire en sorte d'entraîner pour la défense, cette fois-ci, de l'Ouest de l'Ukraine, sur les positions défensibles des soldats ukrainiens en bout de course. Est-ce qu'on pourrait pousser l'analyse un peu plus loin et peut-être penser que les États-Unis avaient donc prémédité un petit peu cette fuite de documents pour justement se sortir un petit peu de ce conflit ? Eh bien, ce qui est certain, c'est que Snowden, quand il a fait sa fuite de documents, on veut ça pour que tout le monde veut, littéralement, le mettre en prison pour un avis. Donc là, c'est quelque chose qui n'était pas voulu. C'est quelque chose qui a été contre leur intérêt. Là, par contre, sur la question ukrainienne, on sent bien que c'est très amateur sur un site internet pour des gamers, ça commence par là. Ensuite, ça va sur Telegram, qui est quand même un site russe par excellence d'information. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté quand même d'éclairer la population sur le fait que l'Ukraine est en mauvaise posture, que cette fameuse contre-offensive dont personne ne croit qu'elle est sérieuse, il est impossible aux Ukrainiens de faire une contre-offensive puisque les Russes sont multipliées par 3 ou 4 pour leur force. Eh bien, on sent bien qu'il y a une volonté de se désengager par les fuites. Mais ça, vous savez, quand il y a des fuites d'information, en règle générale, c'est un peu comme quand tous les complotistes vous parlent de Bilderberg. Tout le monde connaît cette organisation et tout le monde croit que c'est une organisation secrète. Il n'y a rien de secret là-dedans, c'est très connu. Eh bien, c'est pareil pour les fuites. En règle générale, c'est déjà bien documenté. Les États-majors sont informés et laissent fuiter vers la presse, par hasard, ce genre d'informations. Pire encore, du côté russe, pour à la fois enfumer un peu l'opération, faire croire que c'est une fausse information, et de l'autre côté, envoyer des signaux contradictoires qui disent que l'Ukraine n'a pas assez d'armes, donc ne pourra pas faire cette contre-offensive parce que l'Occident n'a pas les moyens de suppléer aux capacités ukrainiennes qui sont en perte de vitesse. Très bien, alors, Riyad Sidaoui, est-ce que vous rejoignez un petit peu l'analyse de Gamal Abina sur cette question ? Personnellement, moi, je suis très, très prudent quand il s'agit de ces fouilles, quand il s'agit du monde de renseignements, la guerre, des services secrets. Je suis très, très prudent parce qu'il y a l'écoute tendue, il y a l'intox, évidemment. Moi, je pense qu'on a besoin d'encore un peu de temps afin de claircir le paysage dans la totalité, mais confirmer où on y est, pour moi, c'est très, très difficile. Je suis politologue très, très prudent. Surtout, c'est un monde qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que les Américains ont voulu vraiment dire aux Ukrainiens, peut-être, on ne va plus vous soutenir comme avant ? Parce que vous ne pouvez pas, j'ai les analystes de Pentagone qui mettent des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que des modestes gains territoriaux face aux forces russes. Parce que je pense que l'opinion publique américaine ou l'opinion publique européenne ne veut plus aussi offrir des armes et de l'argent et des fonds éternellement à l'Ukraine. Éternellement à l'Ukraine, ça commence à poser des questions. Peut-être aussi, c'est une façon américaine, mais comme je dis, ce n'est pas la première fois puisqu'on a eu aussi l'affaire de Wikileaks. Très bien. Alors, on reste avec vous, Riyad Sidawis, avec cette autre information qui a fruité. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Elle concerne l'Egypte qui aurait donc prévu de fournir à la Russie 40 000 requêtes et ce, en échange d'un service rendu précédemment par la Russie à l'Egypte, un service de nature inconnue. Cette information pourrait-elle, selon vous, mettre à mal la relation entre l'Egypte et les Etats-Unis quand on sait que l'Egypte est un proche allié des Etats-Unis au Moyen-Orient ? Moi, si je fais l'analyse politique, c'est mon rôle en tant que politologue, je pense que cette information pourrait être fiable. Pourquoi ? Parce que j'ai mes raisons politiques. Nous savons bien que les Etats-Unis d'Amérique ont été contre l'armée égyptienne en 2013, contre le rejet de Mohamed Morsi, contre l'intervention, contre les frères musulmans. Ils ont d'ailleurs même arrêté l'aide militaire américaine qui est la somme d'un milliard de dollars par an pour des fins sécuritaires et surtout pour l'armée égyptienne. C'est cette armée égyptienne qui est une grande institution et qui a eu des relations historiques avec l'Union soviétique, dirigée à l'époque par la Russie. Depuis 2013, elle s'est orientée vers la Russie. Nous savons bien qu'Adfaita, Suisse a été reçue comme un empereur à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. Et en plus, pour la première fois depuis la guerre de 1973, l'Egypte a acheté des armes russes, que ce soit des missiles S-300 ou des chasseurs MiG. Et j'ai un chiffre que l'armée, que 40% d'achats d'armes de l'armée égyptienne pendant les cinq dernières années viennent de la Russie. Viennent de la Russie, c'est pour cette raison que l'ex-président américain Donald Trump a publié un tweet sur Twitter, il disait, mais comment les Égyptiens, on les aide, on donne des aides aux Égyptiens, ils prennent cet argent et ils achètent des armes auprès des Russes. Ça ne va pas. Donc, politiquement, oui, ça pourrait être parce que l'armée égyptienne, quand elle a manœuvré contre les Islées-Unis d'Amérique en 2013, elle a été appuyée, soutenue par la Russie. Ajoutons aussi qu'il y a des liens économiques très très importants entre la Russie et l'Égypte. Tout d'abord, il y a le tourisme, le tourisme massif des Russes, surtout à Chameshire, au Sinai. Deuxièmement, le blé, le céréal importé, que ce soit de la Russie ou de l'Ukraine. Donc, les Égyptiens sont dépendants du céréal et du blé russe. Ça pourrait aussi expliquer qu'il y a une relation très très étroite. Certes, les autorités égyptiennes, comme c'était divulgué dans ce document, ne veulent pas annoncer ça publiquement. Ils veulent que ça soit discrètement. Mais nous savons quand même qu'il y a de très très bonnes relations entre l'Égypte et la Russie. Il y a également cette autre information, Gamal Abina, qui concerne l'entité sioniste qui semble avoir fourni des armes létales à l'Ukraine. L'information a fuité, elle également. Et Netanyahou a démenti, a fermement démenti. Est-ce qu'il y aurait donc de l'eau dans le gaz entre les États-Unis et l'entité sioniste suite à cette fuite ? Non, absolument pas. Il ne faut jamais se tromper. Les États-Unis sont ceux qui ont garanti et qui garantissent la sécurité Israël parce qu'ils ont besoin des sionistes pour contrôler la région. Donc, il n'y a absolument aucun problème entre les États-Unis. Je parle d'institution aux États-Unis, je ne parle pas de Biden. Parce que Biden n'aime pas et s'est connu Netanyahou. Mais Biden ne va jamais remettre en question cette alliance stratégique et essentielle pour la région puisqu'ils ont besoin de contrôler avec ce porte-avions sioniste les zones de transit du pétrole, du gaz et d'autres marchandises. Donc, l'eau dans le gaz, par contre, ils ne sont pas en liaison difficile. Ce qui pose problème aux sionistes et à Netanyahou, c'est une seule chose, c'est que l'Ukraine est traditionnellement, il faut s'appeler quand même qu'il y a deux ou trois premiers ministres qui sont d'origine ukrainienne, Goldheimer pour être précise, mais aussi leur ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Finances, je crois, qui a des propos extrêmement racistes, qui est d'origine ukrainienne. Donc, la relation entre l'état sioniste et l'Ukraine est une relation très forte. Mais de l'autre côté, ils ont aussi une relation très forte avec la Russie. N'oublions jamais que les Russes n'ont renlivré quand même un million de Juifs russes dans les années 90 et que les Russes n'ont jamais eu de problème avec l'Israël, ils ont reconnu assez rapidement la création d'État israélien, l'existence d'Israël. Donc, ça s'est dégradé par la suite, mais c'est à dire qu'ils n'en réussissent pas la Russie en elle-même. Aujourd'hui, la Russie a de bonnes relations avec l'Israël, a de bonnes relations, évidemment, avec l'Égypte, on le sait maintenant, mais c'est surtout les sionistes qui ont beaucoup de difficultés avec d'un côté l'Ukraine, qu'ils n'ont pas envie de voir comme des ennemis parce qu'ils ont vraiment des relations très fortes, et de l'autre côté, la Russie qui est un soutien. Donc, je ne crois pas que ça créait des tensions avec les États-Unis. La tension, elle vient d'un autre problème, une autre problématique, c'est d'homme à homme. Un Biden face à Netanyahou, ça se passe très mal, ils n'ont pas de bonnes relations, tout comme Biden face à MBS, ça se passait mal, il n'y a pas de bonnes relations, et c'est ce qui fait que les lignes commencent à bouger. Pour prendre l'exemple, par exemple, qui vient d'être donnée, la question égyptienne qui se remet en montagne avec la Russie, ça faisait très longtemps que l'Égypte n'était pas en montagne avec la Russie. C'est depuis la trahison de Salat dans les années 70 que l'Égypte a rompu avec la Russie, avec l'URSS pour être précis. Aujourd'hui, le retour en grâce de la Russie est à la faveur de beaucoup de choses, d'une relation distendue avec les États-Unis, du fait que l'Égypte veut diversifier ses armements et surtout du fait que le monde des BRICS qui commence à émerger attire de plus en plus d'États et de sociétés qui tournaient littéralement le dos à la Russie. Aujourd'hui, la Russie alliée de la Chine, ça crée un véritable pôle d'attraction qui séduit beaucoup de pays autocratiques. N'oublions jamais ça. Très bien. Alors, messieurs, on le sait, le Pentagone s'inquiète. Le Pentagone a tout de suite réagi suite à cette fuite, affirmant que cette fuite représente un risque très grave pour la sécurité nationale des États-Unis. On écoute justement à ce propos le porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché à Joe Biden. John Kirby, c'était en conférence de presse. Nous ne savons pas qui est responsable de cela et nous ne savons pas s'ils ont davantage de documents à poster. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour nous ? Absolument. Voilà, alors l'inquiétude se lie sur le visage du porte-parole. Washington se trouve dans une position délicate finalement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une taupe à l'intérieur même de l'appareil de renseignement américain ou est-ce que, comme le disait Gamal Abina tout à l'heure, c'est un des pays des Five Eyes qui a donc décidé de trahir, entre guillemets, les États-Unis ? Encore une question très, très difficile pour un polythologue parce que je ne suis pas spécialiste de renseignement. Je pense qu'il y a une partie d'intox, il y a une partie de propagande, une partie de manipulation. Ce n'est pas la première fois. On a eu Wikileaks. Selon CNN, comme je l'ai dit, c'est un gamin qui veut impressionner ses amis, donc le fils d'un employé. Mais on parle, il faut qu'il se parle d'entre 1 000 et 5 000 employés qui ont le droit de connaître et de recevoir ces documents. Et le chiffre est très, très, très élevé parce que parfois il y a des top secrets qui ne dépassent pas quelques individus. Quelques individus, pas plus, quelques personnalités politiques ou militaires, pas plus, une dizaine au maximum. Donc, puisqu'on parle d'entre 1 000 et 5 000, aussi, est-ce que vraiment ce sont des informations top secrets, oui ou non ? Comme je l'ai dit, l'analyse politique, l'analyse politique, oui, on pourrait dire qu'il y a des informations qui pourraient être fiables comme les 40 000 roquettes égyptiennes en faveur de la Russie. C'est une information qui pourrait être dans le contexte politico-militaire actuel, qui pourrait être fiable. Mais évidemment, ça entache aussi l'administration Joe Biden, à mon avis, Donald Trump... Justement, vous évoquez les deux rivaux. Riyad Sidaoui, justement, vous évoquez les deux rivaux. Est-ce que cette affaire, en plus de celle qui implique les documents classifiés, découverts, et chez Donald Trump, et chez Joe Biden, peut-elle écorcher encore plus l'image des deux rivaux qui ambitionnent de se présenter à la présidentielle de 2024 ? Oui, je pense que Donald Trump a perdu des points contre Joe Biden à cause de ces documents top secrets qu'on a trouvés chez lui. Aujourd'hui, Donald Trump prend sa revanche. Donc, puisqu'il y a des fuites qui sont assez graves au sein du Pentagone, donc, Donald Trump, qui a un discours toujours nationaliste, fort, les États-Unis et les Amériques doivent être toujours les plus forts du monde, donc il va en profiter, il va utiliser, il va exploiter cette fuite dans sa campagne électorale. Très bien, Gamal Abina, un dernier mot ? Je ne sais pas si Trump va l'exploiter aussi facilement parce qu'il y a aussi un dossier judiciaire le concernant. Une chose est certaine, c'est que Trump est très vulgaire, on l'a entendu sur l'affaire Macron encore récemment, mais une chose est certaine, c'est que c'est un isolationniste. Il n'est pas intéressé par ce qui se passe à l'étranger. Son obsession, c'est la Chine. Il va en finir avec la Chine. Donc, tout ce qui fait du mal à Biden et particulièrement à la Russie avec lequel Trump était en très bon terme arrange Trump évidemment. De l'autre côté, c'est le deuxième dossier sur Biden. Il y avait déjà, il l'a appelé d'ailleurs Sleepy Joe, c'est Joe le dormeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas toute sa tête, on s'en rend bien compte si jamais vraiment où il est et surtout, il oublie aussi lui-même des documents classifiés top secret dans son garage, vous vous rappelez de ça. Donc, il n'est pas seulement dans son garage, sur ses jeux de campagne. Donc, il y a tous ces éléments qui donnent une image de l'Amérique absolument délétère, très dégravée et si en plus cette affaire n'est pas intentionnelle de la part des services américains mais que c'est bien une fuite maladroite d'éléments qui sont contre la guerre, on l'a bien compris, du moins contre le fait de mettre autant d'argent sur un pays qui ne remboursera jamais sa dette, je parle de l'Ukraine, eh bien cela peut-être a poussé des gens à donner d'informations mais ça n'arrange personne en réalité aux Etats-Unis parce que finalement ça a donné une image assez ridicule de l'administration américaine. Très bien, on arrive à la fin de cette émission, merci à vous mes invités, merci d'avoir été avec moi ce soir, Riyad Sidaoui, écrivain politologue, Gamal Abina, journaliste, expert des questions internationales, merci d'avoir été avec nous, Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention, très bonne suite des programmes sur L24 News. Sous-titrage ST' 501